bonjour les scorpions et heureuse de vous retrouver j'espère que vous allez bien et non je ne vous ai pas oublié désolé j'avais pas mal de choses à faire et à préparer de rendez vous donc bon pour vous la faire brève comme j'ai dit vos autres signes j'essaie de réduire un petit peu le temps de mes guidances un petit moment que j'ai lancé l'idée que j'essaie mais bon voilà donc j'ai décidé de garder entre guillemets un format on va dire un peu plus long pour les signes dont ce sera le mois anniversaire et d'essayer de faire plus court pour les autres c'est pour ça qu'ici vous ne retrouvez pas les cartes de l'oracle de l'énergie sur chaque quinzaine donc ici on aura bien première quinzaine de décembre deuxième quinzaine première quinzaine de janvier et dernière quinzaine de janvier vous aurez quand même un message complémentaire avec une carte de guérir avec les anges et une autre des anges de l'amour de dorine virtu j'ai décidé aussi de télé fleurs de bac parce que je pense que maintenant voilà vous avez quasiment tout vu vous les connaissez bien par contre voilà j'ai quand même gardé le point litho avec lequel on finira donc comme d'habitude ces guidances sont générales vous prenez seulement ce qui vous parle et qui vous vibre si vous voulez des compléments d'information vous pouvez aller voir les guidances de vous signes ascendant et lunaire si vous ne connaissez pas ces signes je mets toujours des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver vous pourrez y trouver également mes coordonnées ma page facebook etc tout est dedans si vous voulez un soin rendez vous une guidance etc et puis si ici je vous donne par exemple un signe à travers les cartes ça peut être aussi bien signe solaire aussi qu'ascendant donc remettez bien les choses à leur place voyez chacun selon vos cas idem également quand je donne des messages complémentaires voilà bon bah écoutez on y va tout de suite même si votre première quinzaine est déjà quand même bien entamé vous me direz du coup si ça correspond bien on a en tout cas ici le valet d'épée alors les épées ici on est davantage sur le plan mental sur le plan de l'esprit mais ça peut parler aussi du plan légal administratif et judiciaire ça peut représenter des signes d'air comme balance gémeaux verso et les valets on peut parler des déplacements mais généralement plus lents ou plus petits un que pour les cavaliers donc il ya peut-être un voilà des petits déplacements qui seront à faire ou qui ont été faits pendant cette quinzaine peut-être tout simplement des nouvelles de la communication mais voyez ici il est en train de souffler on a le jeune dieu zéphyr 1 ici ça pourrait représenter quand même quelqu'un plutôt jeune comme un ado par exemple à voir si vous reconnaissez effectivement quelqu'un ici ou si c'est tout simplement les énergies du moment auquel vous êtes invité et on peut avoir l'impression ici quelque part que ce ciel c'est un petit peu votre esprit que lui il vient souffler comme ça peut-être de nouvelles idées puisqu'on parle avec les valets également de commencement alors là ici ce serait plutôt le commencement d'une pensée on va dire plus libre de nouvelles idées aussi la manifestation aussi de nouvelles idées assez indépendantes une prise de conscience une curiosité enfantine une capacité peut-être aussi de bavardage sans complexes en tout cas il ya quelque chose d'un petit peu enfantin qui est amené mais alors pas forcément j'ai envie de dire dans le mauvais sens et un petit peu de fraîcheur moi je le vois davantage comme ça maintenant comme ça commence et que c'est on va dire assez doux ça vient d'une manière si vous préférez peut-être un petit peu timide un peu hésitante un peu ça commence seulement un voyez un petit peu comme un brouillon mais qui vont pouvoir permettre après vraiment la formulation d'idées de concepts puis surtout les exprimer et de les communiquer c'est un peu comme si on revoyait ici la manière de s'exprimer du moment où on a eu une idée à la fin dans le but si vous voulez d'être davantage libre maintenant vous avez fier et à la base lui il ya un côté on va dire un petit peu plus taquin voire il peut faire preuve de méchanceté gratuite bon ça c'est lui sans aller jusque là ce qu'on veut dire à certains c'est de faire attention des fois à pas non plus vous montrer trop hargneux ou mauvaise langue ni à tomber dans des querelles mesquines qui pourraient tourner un petit peu à la perfidie et ça d'autant plus si vous avez des choses entre guillemets à cacher ou que voilà vous pouvez être un petit peu susceptibles et que vous aimez pas trop voilà que votre orgueil on va dire soit égratigné là on vous invite plutôt à canaliser votre énergie votre mental pour éviter qu'il y ait aussi trop de bavardage à ce niveau là où ça pourrait se traduire aussi à l'extérieur par des rumeurs donc à voir si on vous en lance entre guillemets ou si c'est l'inverse voilà à se méfier un petit peu de cet aspect là parce qu'on vient vous rappeler que ça peut causer beaucoup de mal à d'autres comme à vous aussi d'ailleurs après ça peut être juste un peu tri un quelque part aussi par rapport à ses idées par rapport à ses croyances ici où on vous invite davantage à être dans la maîtrise finalement de celle ci donc notez bien les idées qui vous viennent les concepts etc et une fois entre guillemets que tout ça est bien clairement défini là à ce moment là vous voyez comment vous allez communiquer dessus et faites le bon on va voir la suite de votre tirage où ça nous mène tout ça alors le set de deniers là ici on revient plutôt dans l'élémentaire donc des signes comme taureau vierge capricorne ça représenterait plus ici cet homme on est ici davantage sur le plan financier et matériel et on se rend compte que cette nouvelle manière peut-être aussi tout simplement de penser ce travail en tout cas qui peut être fait ou a été fait plutôt ici va permettre dans cette deuxième quinzaine une proposition vous voyez ici il ya une femme qui vient le voir là lui il est chez lui il a travaillé fort pour pouvoir en être là installer tout ça à voir aussi certaines choses et elle elle vient avec un denier et elle vient lui faire une proposition alors qui peut paraître risqué c'est à dire si vous voulez qui risque de le sortir de sa zone de confort après je suis pas en train de vous dire non plus que vous devez sauter dessus sans réfléchir etc prenez bien sûr le temps de peser pour elle contre etc mais ici pour moi quand on vient amener cette carte c'est qu'on veut vous faire aussi quelque part passer un palier c'est qu'on estime justement que vous êtes capable de monter aussi quelque part d'un cran et vous voyez ici on a aussi le totem du taureau qui vient parler d'ancrage d'endurance de volonté de force tranquille de compatibilité de courage de sagesse également de patience mais surtout de concrétisation c'est à dire que là on n'est plus quelque part au stade des idées l'idée vous êtes et entre guillemets et souffler avant parce qu'après avoir un qui fait la proposition à qui est qu'ici on va vous inviter justement à les mettre dans la matière à les concrétiser à les matérialiser alors ça peut être une proposition de travail une proposition affective ça peut être entre deux personnes ben voilà il y en a un qui veut proposer à l'autre d'emménager avec etc ça peut être différentes choses en tout cas ici on n'est pas si vous voulez dans l'impulsivité on est plus dans cette notion de prendre son temps parce que comme je vous l'ai dit c'est battu pour en arriver là s'il accepte une proposition c'est pas pour se retrouver pire qu'avant ou se mettre on va dire trop en danger donc soit vous êtes invité comme lui on va dire à prendre vraiment le temps la réflexion ou vous peut-être tout simplement à oser justement faire votre proposition ici voilà on va voir maintenant ce que vous réserve la première quinzaine de janvier le deux coups alors celle-là a dû sortir au moins dans quatre guidances les coups ici on est enfin dans votre élément puisque c'est des signes comme vous donc scorpion cancer et poisson on est davantage ici sur le plan relationnel ça peut être également le plan sentimental mais voilà ça peut représenter aussi vos liens avec votre entourage proche ou pas en tout cas ici on est davantage dans l'idée d'association puisqu'on en est aux deux et ici on retrouve psyché à voir si c'est la même personne ici ou pas en tout cas qui se retrouve malheureusement attaché voyez à une grosse pierre avec un monstre qui a l'air prêt à la dévorer c'est aphrodite qui l'a placé là elle voulait s'ils sont débarrassés il pourrait être vraiment bien sûr qu'elle meurt elle lui envoie ici et rose qui était censé à la base lui tirer une flèche finalement qu'il tombe amoureux et qui se pique lui-même en fait avec cette flèche alors je vous parlais d'association ça peut être aussi bien sûr sur le plan professionnel mais ici on a vraiment si vous voulez le phénomène d'attraction entre le pôle masculin et féminin il peut y avoir donc des rencontres une idée peut-être aussi de fusion justement entre ces deux pôles où on voit l'autre comme étant susceptible de nous tirer vers le haut ou ici voyez tout simplement de venir l'aider la sauver des eaux même si on est d'accord que c'est toujours mieux de se sauver soi-même maintenant si on vous envoie de l'aide parce qu'il sera peut-être pas forcément physique ça peut être aussi de l'aide divine autant l'accepter donc on parlait déjà de commencement ici voilà on peut en parler également alors là on va dire que c'était plutôt dans les idées ici comme on l'a amené là c'est déjà entre guillemets beaucoup plus concret après le commencement d'une nouvelle relation d'une nouvelle étape peut-être aussi dans une relation mais ça peut être également une réconciliation par exemple s'il y avait des couples qui avaient quelques difficultés ces derniers temps voir qu'il avait peut-être fait un break voilà il peut y avoir ici un regain de passion ça peut être aussi la rencontre de nouveaux partenaires associés ça peut parler aussi de signature de contrat et je suis en train de me dire ce que j'ai oublié de dire aux autres aussi c'est que c'est qu'on peut venir ici aussi vous interroger sur de quoi vous vous nourrissez c'est à dire pas seulement d'alimentation terrestre nourriture etc mais aussi qu'est ce que vous écoutez qu'est ce que vous regardez à la télé etc ça peut être quelque chose qui serait peut-être bon aussi ou à observer pour voir aussi quel plan vous nourrissez peut-être ceux qui en manque entre guillemets 1 pour pouvoir rétablir aussi peut-être un équilibre vous prendre conscience aussi un tout simplement de certaines choses donc quoi qu'il arrive ici en tout cas vous n'êtes pas seul on va voir où ça nous mène tout ça et là on a à une arcane majeure on a l'impératrice alors je crois que c'est les lions aussi qu'ils ont eu et vous voyez on vous parlez de de passer un petit peu des idées à la réalisation à quelque part alors clairement regardez là elle est en train de récolter des blés donc je force personne à accepter telle ou telle chose peut-être qu'il y aura en plus plusieurs propositions on verrait bien puisque là il ya quand même cette possibilité qui ressort beaucoup mais je veux dire derrière on vient quand même vous amener une carte qui parle pas de fécondité de récolte de solidité aussi de construction parce qu'elle est vraiment de cette énergie là l'impératrice donc voyez ça a l'air quand même d'être pour du durable derrière là on vient aussi en plein dans le féminin sacré on a ici la mère cet aspect maternel donc il ya peut-être aussi ben voilà proposition ici de vouloir concevoir un enfant de créer un projet et voyez son ventre est déjà rond alors ça peut être tout simplement aussi à propos d'un enfant mais qui serait déjà né j'entends en tout cas vous pouvez voir ici qu'il n'y a quand même plus un nuage donc je pense qu'on a cette maîtrise d'ici aussi qui est faite alors l'impératrice pareil je vous parlais maternité ça peut représenter peut-être aussi votre mère tout simplement maintenant voilà on parle de maturité de maturation peut-être aussi d'un projet est ici l'impératrice et déméter qui est la déesse qui préside au rite de mariage de procréation des cycles des saisons et des lois aussi du cosmos voilà il peut vraiment y avoir un mariage ces idées de procréation bien sûr qu'ils sont là donc félicitations c'est vraiment chouette ça peut être une personne aussi tout simplement d'expérience qui peut vous aider aussi à réaliser votre projet à vous donner des bons conseils ou tout simplement une période de bien-être où on se sent également en sécurité en paix que ce soit intérieur comme extérieur que si vous voulez elle finalement elle a bien compris elle maîtrise bien les lois de l'univers c'est pour ça que si vous voulez pour elle ça marche donc peut-être aussi que pour certains vous êtes invité à revenir entre guillemets sur ces lois pour pouvoir les mettre en application ou tout simplement bah voilà ça y est vous arrivez à la maîtrise de ces lois que vous connaissez déjà et qu'on vous donne ici une confirmation maintenant ça peut être aussi une invitation à revenir à la terre éléments qu'on avait déjà ici à la mère en soi à revenir à votre corps au plaisir simple au bonheur de jouir de la vie des sens parce qu'elle elle a bien compris qu'il était important vraiment prendre soin de soi de prendre soin de son corps elle y est attentive elle s'écoute donc ça devrait vraiment être une belle période ici et du coup l'impératrice est une arcane majeure on va pouvoir avoir des messages complémentaires donc on va revenir ici voir ce que ça donne avec le valet d'épée alors pour certains on parle d'une période positive sur le plan intellectuel parce qu'on a une créativité féconde les idées sont brillantes mais ne se concrétiseront toutefois qu'au prix de nouveaux efforts d'organisation et d'élaboration on peut parler d'un contexte idéal pour commencer un parcours scolaire universitaire scientifique politique didactique ou la rédaction également d'un livre par contre on peut parler pour certains de nouvelles difficultés au niveau relationnel il peut y avoir des risques de conflits d'agratitude de médisance et ça peut être surtout de la part d'une jeune femme ou d'amis ça peut être aussi à cause de responsabilité ardue à propos d'un enfant ou d'un adolescent et puis on peut parler enfin peut-être pour certains de troubles de la communication et de risques de procès on peut parler pour certains de nouvelles à propos d'une guérison d'un succès financier ou commercial peut-être tant attendu notamment dans les secteurs de l'édition la diffusion et la publicité pour d'autres grâce à de longues investigations multiples contacts rencontrés efforts de créativité aux communications on récoltera enfin le fruit de placement bancaire investissement immobilier jeu de hasard et gros contrat ou la reconnaissance publique de ce que l'on a créé rien que ça on m'a écouté je vous le souhaite de tout coeur maintenant ici avec le 2 de coupe excellente nouvelle tant affectif qu'esthétique artistique et ésotérique spirituel ou lié à des cours on peut parler pour certains du soutien chaleureux de leur entourage qui pourra se traduire même par une notion de fusion avec son partenaire un mariage ou un regain passionnel une profonde complicité peut-être aussi avec sa mère sa jeune soeur ou une amie ça peut être également de nouvelles sympathies ou des offres aussi dans des activités et ça peut être également une superbe rencontre pour un célibataire donc voyez même si ici on va dire qu'il ya des choses qui pouvaient amener une certaine tension un j'entends par exemple pour ceux qui sont en couple ben voyez soyez rassurés un derrière il ya de la réconciliation puis j'ai même envie de dire pour d'autres plans je veux dire de tout ça va quand même vers du mieux je vais vous montrer ici regardez on a le jugement en fond de paquet c'est une renaissance c'est un renouveau c'est la guérison également un donc vraiment vous êtes bien aspecté et d'ailleurs si on associe le jugement à l'impératrice on peut parler d'amélioration inattendue et de récompense donc vous voyez ça vaut le coup de prendre son temps alors on va voir maintenant quelques cartes vous avez eu avec les anges et là vous avez eu cristaux l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente donc moi j'aurais presque envie de la mettre d'ailleurs vous voyez il ya aussi ce beau violet ici de la transmutation allié aussi au chakra coronal donc j'ai envie de vous dire écoutez bien ce que j'ai vous donner après pour les deux pierres manifestement donc ici on vous invite à utiliser des cristaux peut-être déjà ceux que vous avez un aussi si vous sentez qu'il y en a qui vous appelle ou pas ou d'aller peut-être aussi vous vous en achetez des nouveaux et d'ailleurs quand vous en achetez des nouveaux nettoyer bien les systématiquement il ya plein de gens qui les ont touchés ils ont sont passés à certains endroits et c'est donc entre guillemets entre temps ils sont peut-être chargés de plein d'énergie donc vous les nettoyer vous les recharger ça vraiment ça se trouve partout sur internet si vraiment vous doutez sinon il ya un moyen très simple c'est de les mettre dans la terre ça les nettoyer ça les recharge et voilà une fois qu'ils sont nettoyés et recharger prenez-les dans vos mains et mettez y une intention demandez leur par exemple de vous apporter tout ce dont vous aurez besoin de vous aider de vous soutenir justement au mieux de les remercier pour leurs bienfaits pour leurs bénédictions etc après voilà comme d'habitude vous ferez comme vous voulez mais voilà donc vous pouvez bien sûr en avoir que vous portez et que vous mettez dans une poche sous votre oreiller fin comme vous le sentez maintenant sachez que si vous avez tendance à l'oublier vous avez un bracelet qui se casse ou un collier qui saute etc c'est qu'à un moment la pierre a fait son office tout simplement voilà ce que je pouvais vous dire donc n'hésitez pas voilà et regardez ce qu'on a avec les anges de l'amour passion ta dame permettez à votre coeur et à votre âme de chanter joie bon pas celle là pour moi elle va bien ici puisqu'on en en parlait justement soit de regain soit justement peut-être de quelque chose bah voilà d'assez fort dans une rencontre voilà de d'avoir une grosse grosse attraction bon en tout cas que vous soyez en couple ou pas on vous invite à remettre aussi tout simplement de la passion dans votre vie pas juste dans votre couple ou dans vos relations et d'ailleurs je crois que vous n'êtes pas les seuls à avoir eu aussi cette carte donc les passions c'est aussi ce qui est relié si vous voulez à votre chakra du coeur parce que là bon les anges de l'amour mais ça s'applique aussi aux autres plans c'est à dire à faire des activités qui touchent votre coeur qui vous font vibrer qui vous amènent de la joie donc ça peut être aussi d'aller pratiquer des nouvelles activités de vous inscrire à des cours etc pourra peut-être permettre aussi à certains ou certaines de rencontrer quelqu'un en tout cas on vous invite vraiment à suivre votre coeur d'apprécier vraiment le moment qui va vous être offert et puis aussi d'être dans l'enthousiasme maintenant on vous invite à revenir aussi à certaines passions que vous avez peut-être laissé de côté donc voilà invitation à remettre de la passion ou ça sera tout simplement une belle traduction on va dire un de certaines réconciliations nouvelle rencontre en tout cas ça devrait être plutôt sympa et je vous montrer aussi le dos regardez on a fait un effort le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer donc ça je pense que les couples comprendront que voilà à eux peut-être aussi de faire un effort pour pouvoir permettre aussi tout simplement une réconciliation et puis pour d'autres peut-être ce travail justement à rouvrir son cas à y remettre un ce feu à aller davantage vers des choses qui vous plaisent etc pour justement après pouvoir vous permettre à de vivre ce que vous attendez parce que vous pouvez pas demander entre guillemets à l'univers de vous envoyer de la joie si vous passez le temps à focaliser sur la peine entre guillemets fin c'est pas très bien exprimé mais ce que je veux dire c'est que si vous n'avez pas le coeur ouvert pourquoi on vous enverrait quelqu'un c'est parce que vous ouvrez votre coeur que puis je pense qu'on vous ravit aussi un peu de patience ici en vous disant que si vous voulez véritablement grand amour que ça se passe au mieux c'est pas quelque chose qui s'impose il ya des paliers à passer il ya des choses à comprendre et ça pour chacun de même si vous devez vous remettre à une activité créative ou à une de vos passions c'est une manière de vous mettre un petit coup de pied entre guillemets aux fesses 1 et pas l'univers qui va prendre votre main et qui va vous aider à définir si dessiner c'est votre passion voyez ce que je veux dire donc n'hésitez pas à y mettre un peu du vôtre à voir aussi peut-être l'importance de ces différentes étapes pourquoi elle se passe comme ça et le temps entre guillemets qu'elles vont prendre pour mieux les vivent pour mieux les accepter et garder votre pouvoir en main plutôt que de subir ou d'être dans l'attente ou je ne sais quoi d'autre bon en tout cas vous avez quand même des belles choses moi je trouve qu'ils se profilent à l'horizon et je vous le souhaite vraiment tout coeur maintenant on va passer à la partie lito et ici vous avez eu pour décembre décembre vous utilisez les cristaux quand vous le sentez ici on a un mais solide de platon et on a le dos des cadres que les gémeaux d'ailleurs ont eu aussi alors les solides de platon déjà que vous sachiez quand même c'était pour aider à relier les énergies des chakras à celles universelles ils permettent d'augmenter le taux vibratoire d'optimiser les plans physiques mental émotionnel à renforcer le corps à libérer aussi certaines mémoires et puis peuvent être également utilisés en soins mais aussi en géobio là celui ci il est relié au chakra coronal dont on a parlé juste avant et on l'appelle le tout l'univers lui il est relié vraiment à l'éther donc c'est un solide qui peut agir sur le plan mental mais aussi des émotions en renforçant la volonté de se libérer il permet d'hormoniser le sommeil de favoriser le travail également de recherche intérieure pour évoluer spirituellement il apporte de l'inspiration de la compassion également dans la justice il rééquilibre aussi les énergies masculines chez les femmes son influence et doute mais puissante et il favorise la communication amplifie l'attention dynamise bien sûr tous les chakras et peut également aider à décontaminer par exemple une pièce donc effectivement je pense qu'il pourrait vous aider et pour le mois de janvier vous avez ici une belle bronzite du brésil qui a voulu venir et qui elle est une pierre qui est reliée au chakra du coeur mais également au plexus donc on en parlait d'ailleurs le plexus on peut l'avoir ici cette notion aussi de confiance et c'est une pierre qui est plutôt régulatrice alors sur le plan physique on la considère comme un bon remède aux acidités et homogastrique elle aide à stabiliser les fonctions du foie mais aussi les cycles des menstruations des sécrétions hormonales mais elle agit aussi sur la circulation sanguine elle peut soulager aussi des crampes et aider à prévenir le retour de celle ci en assouplissant les muscles et elle peut également aider pour les problèmes de peau notamment comme l'eczéma maintenant d'un point de vue on va dire plus émotionnel et spirituel elle apporte du bien être et de la douceur elle calme les personnes émotives ou qui seraient sujettes à des colères intempestives elle apporte de la tendresse de la réconciliation bon bah voilà j'aurais voulu le faire exprès j'y serais pas arrivé elle amène un sentiment de paix intérieure débarrasse l'esprit des nuisances négatives comme le stress ou certains traumas et elle aide à prendre les bonnes décisions pour aller de l'avant vous voyez je pense que même là elle pourra vous aider et à dépasser certaines situations ou sentiments bloquants voilà bon après il ya d'autres pierres peut-être qui pourraient vous aider faites comme vous le sentez et puis bah écoutez moi je pense avoir fait le tour pour votre guidance je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout une très belle et bonne année tous mes voeux pour cette nouvelle année qui s'en vient je vous remercie aussi d'avance pour vos messages pour vos retours pour vos commentaires pour vos lacs merci également pour votre fidélité je vous embrasse très fort prenez tous bien soin de vous puis à bientôt les scorpions namasté